Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier 29 septembre 1759 À 600 kilomètres des côtes du Chili Une violente tempête secoue les flots de l'archipel Juan Fernandez Des vagues gigantesques font tanguer un navire, la Virginie qui a rentré ses voiles et ses hommes À bord de cette galiote hollandaise le capitaine Van Decel fume tranquillement sa pipe tout en jouant avec l'un des passagers Robinson Crusoé Robinson a laissé sa femme et ses deux enfants à York, en Angleterre pour organiser d'éventuels échanges commerciaux avec le Chili Comme il doute d'y arriver un jour avec cette effroyable tempête Van Decel lui répond qu'il est inutile de s'inquiéter Tu vois, contre les éléments déchaînés il n'y a rien à faire alors on ne fait rien et on s'en remet au destin Mais à peine a-t-il achevé sa phrase que le navire subit une violente secousse puis s'immobilise totalement Robinson se précipite sur le pont L'équipage est en train de préparer un canot de sauvetage alors il veut les aider mais soudain une immense vague s'abat sur eux Robinson se réveille sur une plage la tête sur le sable et les pieds dans l'eau il se redresse péniblement tout endolori et aperçoit un peu plus loin l'épave de la Virginie coincée dans des récifs à première vue il est le seul rescapé il se couvre la tête pour se protéger du soleil attrape un bâton pour faire office de canne et s'enfonce dans la forêt qui lui fait face sa progression est laborieuse il rencontre un bouc sauvage qui ne s'enfuit pas à son approche alors il l'assonne avec une grosse souche il parvient ensuite au pied d'un massif rocheux qu'il entreprend d'escalader au sommet ses craintes se voient confirmées aucune trace d'habitation en vue le bout de terre sur lequel il a échoué est encerclé par la mer Robinson se trouve bel et bien sur une île déserte après avoir mangé un ananas et dormi sur une pierre Robinson essaye de relativiser ça aurait pu être pire et oui il aurait pu tomber sur une île occupée par des cannibales en redescendant vers la plage il tombe sur les restes du bouc que des vautours se disputent il les chasse et récupère la charogne qu'il fait cuire sur un feu de bois ce feu il sait qu'il doit l'entretenir continuellement pour ne pas trop vite user son briquet à silex et pour attirer l'attention des navires qui pourraient passer au large de l'île d'ailleurs il entreprend de mettre en place d'immenses torches à allumer dès qu'il apercevra un bateau il compte aussi sur l'épave de la Virginie pour attirer des sauveteurs et les jours passent Robinson survit en mangeant des coquillages des racines des noix de coco des baies des oeufs d'oiseaux et de tortues quand il ne dort pas dans la grotte en haut du massif rocheux il surveille l'horizon et puis un jour il se décide il va quitter cette île il va construire un solide radeau qui lui permettra de rejoindre la côte du Chili Robinson explore alors le bateau échoué dans l'espoir d'y récupérer des outils et bonne surprise l'eau n'a pas envahi la soute il y a des provisions intactes de biscuits et de viande séchée ainsi que 40 barils de poudre noire il faut plusieurs jours au naufragé pour rassembler tout son butin sur l'île il a rapporté entre autres une longue vue un pistolet le tonnelet à tabac du capitaine ainsi que sa pipe de porcelaine une bible deux haches une brèche une pioche et un marteau hélas pas de clous ni de vis ni même de scie mais qu'à cela ne tienne il commence la construction de son embarcation qu'il baptise l'évasion à la hache et au couteau le travail est bien plus long et difficile Robinson conçoit son bateau comme un grand puzzle dont les pièces vont s'imbriquer et se maintenir par gonflement provoqué par l'eau et le feu il parvient même à fabriquer une sorte de vernis glu en faisant bouillir du hou pour rendre la coque étanche un jour enfin ça y est l'évasion est prête Robinson n'a plus qu'à la mettre à l'eau et c'est à ce moment qu'il s'aperçoit qu'il est incapable de traîner ce radeau d'eau moins 150 kg jusqu'à la mer il cherche un moyen en glissant des rondins en creusant une tranchée rien à faire le bateau est condamné à rester sur la terre ferme faute d'avoir été construit sur le rivage Robinson est contraint d'abandonner son projet d'évasion dès lors le naufragé se laisse aller au désespoir il passe ses journées dans les marécages immergés jusqu'aux oreilles en fait il imite les pécaries ces petits sangliers d'Amérique du Sud qui s'enfoncent ainsi dans la boue pour se protéger de la chaleur et des insectes il végète ainsi au milieu des nénuphars des lentilles d'eau et des oeufs de grenouilles l'esprit embrumé par les gaz qui s'échappe de l'eau croupie il se nourrit et se déplace à quatre pattes comme un animal un jour il croit entendre une musique merveilleuse et en la suivant il aperçoit un bateau voilà qu'il se jette à l'eau en hurlant essayant de le rattraper mais les passagers font la fête et il ne le voit pas Robinson manque de se noyer et retourne sur la terre ferme anéanti en fait il a cru voir sa petite soeur à bord mais c'est impossible elle est morte depuis des années et c'est là qu'il comprend qu'il a eu une hallucination et oui à force de rester dans le marais il devient fou il faut absolument qu'il se ressaisisse qu'il reprenne son destin en main mais moi je suis un homme civilisé moi un chrétien Robinson je suis Robinson Creusot et je partirai d'ici je te le jure je quitterai ton île m'a dit sur les pages blanchies par l'eau de mer d'un livre récupéré sur l'épave Robinson trace une carte de l'île il en connaît désormais les moindres recoins en dessous de son croquis il écrit speranza espérance c'est ainsi qu'il nomme cette terre comme une promesse de ne plus jamais se laisser aller au désespoir il commence à domestiquer des chèvres sème le grain préservé de la soute du blé de l'orge du maïs et son effort est récompensé la récolte est très bonne alors Robinson décide de tout conserver pour le semer à la saison suivante il se prive de pain mais retrouve un certain confort en se construisant une vraie maison pour ne plus avoir à dormir dans la grotte chaque soir il s'habille pour dîner avec les beaux vêtements trouvés dans les coffres de la Virginie oui vous avez bien entendu un chien jaillit un jour d'un buisson ébahi Robinson reconnaît Thène qui était avec lui à bord du bateau naufragé l'animal lui fait la fête et ne le quitte plus d'une semelle mais depuis combien de temps errait-il dans Speranza pourquoi ne s'était-il pas montré plus tôt ça Robinson l'ignore il ne sait même pas lui-même le temps qui s'est écoulé depuis le naufrage qu'à cela ne tienne il décide de fabriquer un calendrier en repartant de zéro sur un tronc dressé comme un mât devant sa maison il trace chaque jour une petite encoche une entaille profonde pour marquer les mois il confectionne aussi une sorte de clepsydre une horloge à eau qui lui permet de déterminer l'heure sans avoir à observer le soleil organiser ainsi son temps permet à Robinson de rester humain d'éloigner de lui la tentation de se laisser aller à se comporter comme un animal ou de sombrer dans la folie quand son mât calendrier est strié de mille encoches il écrit la charte de Speranza il s'autoproclame gouverneur et prévoit des lois comme s'il n'était pas seul à vivre sur l'île il se contraint à penser à haute voix car il s'est aperçu qu'il risquait de perdre l'usage de la parole il jeûne le vendredi ne travaille pas le dimanche et s'autorise à fumer la pipe ce jour-là le jour de la rédaction de la charte son île reçoit de la visite Robinson panique en voyant de la fumée s'élever de la plage il s'approche et s'effraie encore plus devant le spectacle qui s'y déroule trois pirogues ont été tirées sur le sable et une quarantaine d'araocans dansent autour d'un grand feu il reconnaît ces redoutables indiens de la côte du Chili il est plus sage de ne pas se montrer et de continuer à les observer à travers sa longue vue pendant la cérémonie une vieille femme désigne soudain un homme du cercle aussitôt un autre se jette sur lui et le découpe à la machette puis il dépose les morceaux dans le brasier ceci fait les araocans quittent l'île au grand soulagement de Robinson après leur départ il décide de transformer l'île en une place fortifiée la peur au ventre il essaye de prévoir tous les moyens possibles de se défendre en cas d'invasion il faut quand même préciser que la vie sur Speranza ne manque pas d'occupation maintenir la maison en bon état faire prospérer les plantations et l'élevage de chèvres lutter contre les rats Robinson a sa petite routine mais le temps passe et la solitude lui pèse il s'est aperçu qu'il ne savait plus sourire s'éteigne son brave chien qui lui permet de retrouver peu à peu cette expression et si Robinson ne retourne pas dans les marais il a trouvé cependant un autre endroit où se vider l'esprit il a exploré le fond de la grotte et y a découvert un boyau sombre doux dans lequel il se sent comme dans le ventre de sa mère là il reste recroquevillé hors du temps et oublie tous ses soucis et son désespoir mais la tentation de s'y laisser mourir le pousse à inscrire partout sur l'île des préceptes qui le motiveront à ne pas céder à la paresse sur les parois de la grotte sur des rondins et même dans la tonsure de ses chèvres un jour les araokans reviennent sur Speranza Robinson les observe tandis qu'ils accomplissent sur la plage leur macabre rituel une victime est une nouvelle fois désignée découpée et jetée dans le feu mais soudain la sorcière montre un deuxième homme sous les yeux effarés de ses congénères celui-ci s'enfuit vers la forêt droit sur la cachette de Robinson de peur de se faire découvrir ce dernier tire alors un coup de fusil la balle siffle et tue l'un des poursuivants les autres s'enfuient et le fugitif s'incline devant son sauveur il prend le pied de Robinson pour le placer sur sa nuque en signe de soumission les araokans ont quitté l'île laissant l'indien qui devait être sacrifié auprès de Robinson immédiatement celui-ci pense à son radeau l'évasion et oui à deux ils pourront sûrement le tirer jusqu'à la mer ils se précipitent vers l'embarcation laissée à l'abandon et découvrent qu'elle a été rongée par les termites s'il ne lui permet pas de quitter Speranza ce compagnon imprévu partage désormais le même sort que Robinson il décide alors de l'appeler Vendredi du nom du jour de leur rencontre je suis Robinson Robinson voilà et toi Tawa non 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 toi Vendredi Vendredi voilà Vendredi c'est ton nom Vendredi apprend l'anglais et devient un serviteur modèle pour le gouverneur de Speranza Robinson a enfin quelqu'un à qui parler et à qui il peut tout apprendre de la civilisation il le fait travailler et le paye pour son labeur avec des pièces d'or sauvées du naufrage Vendredi peut ainsi s'offrir de la nourriture en supplément ou des petits objets ou encore une journée de congé Vendredi partage quelques savoir-faire de sa culture notamment en fabriquant une pirogue et des bolasses une arme faite de cordes et de galets à lancer sur une proie ou un ennemi les deux hommes ont beau se côtoyer au quotidien ils ne se comprennent pas il est par exemple très difficile pour Robinson de comprendre pourquoi Vendredi maltraitent certains animaux ou en adoptent d'autres selon ses caprices voici ce que nous pourrions appeler le choc des cultures une nuit Robinson profite du sommeil de Vendredi et de Thènes pour rejoindre la grotte et il se terre dans son abri à son réveil Vendredi est tout étonné de son absence mais il ne s'en inquiète pas il s'empresse plutôt de jouir de cette liberté inattendue Robinson n'étant pas là toutes les obligations d'hommes blancs ont disparu il n'obéit plus qu'à son coeur d'indien il trouve un coffre rempli d'habits précieux et de bijoux et il s'amuse à en vêtir des cactus puis nuit au soleil il joue à lancer des galets que le chien va chercher dans les vagues ils poursuivent le jeu jusque dans la rizière mais Thènes se retrouve coincé dans la boue pour le dégager Vendredi assèche la parcelle et détruit ainsi toute la future récolte à son retour 36 heures plus tard Robinson est furieux vous l'imaginez bien et il tente de réparer les bêtises de son serviteur après l'avoir longtemps cherché il le retrouve dans une petite clairière une sorte de camp secret Robinson comprend avec une pointe de jalousie quand ce lieu Vendredi doit passer du bon temps sans lui Vendredi reprend le travail mais il n'a pas terminé ses bêtises dès qu'il a un moment de libre il se rend lui aussi dans la grotte pour fumer la pipe et oui il a trouvé le tonnelet de tabac et la pipe en ivoire cachée à l'intérieur que Robinson garde pour les dimanches un jour qu'il est en train de s'adonner à ce plaisir coupable Robinson l'appelle furieux Vendredi est affolé il se débarrasse de la pipe en la jetant au fond de la grotte avant de sortir précipitamment c'est là qu'une énorme explosion se produit alors qu'il arrive auprès de Robinson et oui la poudre contenue dans les 40 barils placés au fond de la grotte s'est enflammée au contact de la pipe allumée quand les deux hommes reprennent connaissance ils ne peuvent que constater les dégâts la maison brûle comme une torche et l'entrée de la grotte est bouchée par un amoncellement de pierre les chèvres épouvantées ont cassé leur clôture et se sont dispersées dans la nature le chien et mort sidéré Robinson et vendredi ramassent les objets encore fonctionnels éparpillés ça et là toute l'oeuvre que Robinson avait accomplie sur l'île est anéantie perdue par la faute de vendredi pourtant il ne lui en veut pas la vérité c'est qu'il en avait assez depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracassière mais il n'avait pas le courage de la détruire maintenant ils sont libres tous les deux et c'est désormais vendredi qui va mener le jeu pour lui cette nouvelle vie signifie la fin des travaux de servitude il les remplace par des siestes à rallonge pour se nourrir il tue des oiseaux du fond de son hamac avec sa sarbacane et les fait rôtir le soir Robinson quant à lui n'a plus rien d'un gouverneur il s'est rasé la barbe et encouragé par vendredi il laisse bronzer sa peau au soleil ainsi il a l'air presque aussi jeune que lui petit à petit vendredi montre la véritable manière de vivre sur une île déserte du pacifique ils confectionnent ensemble des arcs et des flèches de plus en plus puissants leur nourriture évolue les recettes de vendredi mêlent viande et poisson salé et sucré ils partagent toutes sortes de jeux et connaissent aussi leur première dispute mais au lieu de s'écharper ils déchargent leur colère sur des épouvantailles à l'effigie de l'autre qu'est-ce qu'il se passe toi demandez épouvantailles un jour l'île est envahie d'une horde d'une horde de perroquets leur babillage est assourdissant à tel point que vendredi et Robinson sont contraints de ne plus émettre la moindre parole ils se parlent par signe observant le plus strict silence pendant plusieurs semaines quand les perroquets s'en vont enfin les deux compagnons ont retenu la leçon ils parlaient beaucoup trop alors pour éviter de retomber dans ce travers ils continuent de temps à autre à communiquer par signe toutes les chèvres sont retournées à l'état sauvage alors vendredi s'amuse à provoquer les boucs et à les combattre à main nue ceux qu'il a réussi à vaincre se repèrent grâce à un collier de lianes qu'il leur fait passer autour du cou à force de victoire le jeune homme rêve d'affronter Andoar le roi des boucs le plus beau et le plus féroce mais à la place il recueille une jeune chèvre blessée qu'il appelle Anda il la soigne et prend soin d'elle au point qu'ils deviennent inséparables et c'est d'ailleurs une amitié qui rend un peu jaloux Robinson il prévient d'ailleurs vendredi un jour tu verras Anda te quittera elle ira retrouver son troupeau comme l'avait pressenti Robinson malgré son attachement pour le jeune homme la chèvre finit par retourner parmi les siens et devient même la préférée du bouc Andoar c'est l'occasion qu'attendait vendredi pour affronter le roi des chèvres au cours du combat ils tombent tous les deux dans un précipice et vendredi se relève quasiment indemne le roi des chèvres était sous moi il m'a protégé quand nous tombait le grand bouc est mort en sauvant moi je vais bientôt le faire voler et chanter effectivement avec la peau du bouc il fabrique un cerf-volant et il utilise son crâne pour en faire une harpe éolienne dont les cordes vibrent au gré du vent un matin alors que Robinson est occupé à se raser vendredi à court vers lui nous allons avoir de la visite et oui il dit vrai un navire vient de jeter l'encre dans l'une des baies de Speranza un bateau inconnu pour Robinson qui doit être très récent en revanche il reconnaît sans peine l'union jack le drapeau anglais qui flotte à l'arrière dans la chaloupe qui se dirige vers la plage un homme se tient debout beauté et armé portant chapeau et barbe noire entouré de quelques hommes d'équipage quand Robinson vient à sa rencontre le capitaine lui tend la main et se présente William Hunter de Blackpool commandant de la goélette le Whitebird Robinson n'aimait qu'une parole rauque quel quel jour sommes-nous ? surpris le commandant lui donne la date le 22 décembre 1787 Robinson fait le calcul stupéfié cela fait donc exactement 28 ans 2 mois et 22 jours qu'il vit sur cette île après avoir raconté son histoire Robinson montre au capitaine Hunter et à ses hommes où se ravitailler en eau douce et en vivres il a le coeur un peu serré en voyant les hommes malmener la nature et les bêtes de son île vendredi quant à lui est fasciné par le navire il aide les hommes d'équipage à charger leurs provisions à bord tandis que Robinson est invité à déjeuner avec le commandant et son second les heures passent et Robinson prend conscience qu'il ne désire pas partir il veut rester sur Speranza fidèle à la vie douce et tranquille qu'il a menée pendant toutes ces années avec Vendredi un peu surpris le commandant du White Bird respecte sa décision et à la demande de Robinson il promet de ne jamais révéler à quiconque l'existence et l'emplacement de cette île le soir venu les deux compagnons quittent le navire sur une chaloupe pour regagner le rivage de Speranza le lendemain quand Robinson se réveille il trouve le hamac de Vendredi vide les petits objets auxquels l'Indien tient particulièrement ont disparu saisis d'un affreux pressentiment il se met à le chercher partout en criant son nom au bout d'un moment il doit se rendre à l'évidence Vendredi est parti Vendredi l'a abandonné il a préféré rejoindre le grand navire et la vie nouvelle qu'il lui offrait terrassé par le désespoir Robinson se rend à la grotte il trouvera bien une ouverture pour aller s'y réfugier et surtout pour s'y laisser mourir après un ébouli de cailloux une silhouette apparaît soudain c'est un garçon d'environ 12 ans à l'épaisse tignasse rousse et à l'air intimidé Robinson est effaré qui es-tu qu'est-ce que tu fais là le jeune garçon lui explique qu'il est le mousse du white bird qu'il a voulu s'enfuir car il était malheureux là-bas maltraité sans cesse par l'équipage hier pendant que je vous servais à la table du commandant vous m'avez regardé avec bonté ensuite j'ai entendu que vous ne partiez pas j'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous j'ai vu votre serviteur métis monter à bord cette nuit j'ai compris qu'il resterait sur le bateau alors j'ai pris sa pirogue et j'ai pagaillé jusqu'à la plage à l'horizon le white bird s'éloigne sur la mer il n'est plus qu'un tout petit point qui disparaît doucement Robinson se tourne vers son nouveau compagnon de fortune et le contemple en souriant désormais tu t'appelleras dimanche c'est c'est le jour des fêtes des rires et des jeux et pour moi tu seras pour toujours l'enfant du dimanche Vendredi où la vie sauvage est un livre de Michel Tournier paru en 1971 aux éditions Gallimard cette oeuvre est en réalité l'adaptation pour la jeunesse de Vendredi où les limbes du Pacifique écrit par ce même auteur en 1967 ces deux histoires sont assez similaires en ce qu'elle raconte le naufrage de Robinson Crusoe et sa survie sur une île déserte du Pacifique mais la version destinée à la jeunesse est moins crue et écrite dans un style plus accessible il faut savoir que Michel Tournier n'a pas inventé les personnages Robinson et Vendredi ils sont tirés d'un roman d'aventure anglais écrit par Daniel Defoe et publié en 1719 lui-même s'étant inspiré de l'expérience d'un certain Alexandre Selkirk dans les oeuvres de Michel Tournier Robinson et Vendredi incarnent deux façons bien différentes de vivre et de percevoir le monde d'une part la domination intellectuelle de l'homme dit civilisé et d'autre part l'harmonie sensuelle de l'homme sauvage avec la nature et avec tous les autres êtres vivants dans cette histoire vous l'avez compris les deux attitudes se confrontent les relations entre les deux personnages évoluent et nous donnent une véritable leçon d'humanité voilà merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode comme toujours vous le savez il s'agit d'un résumé et le mieux reste de découvrir l'oeuvre par vous-même ou si vous préférez la découvrir à la télévision l'histoire de Robinson Crusoe a été adaptée à l'écran notamment dans une version sortie en 2003 avec Pierre Richard dans le rôle du naufragé dont vous avez pu entendre quelques extraits dans cet épisode je suis Robinson d'ailleurs comme d'habitude s'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un bon commentaire et à le partager autour de vous un immense merci pour votre fidélité et à très bientôt cet épisode a été co-écrit par Candice de Gatine Gabrielle Massé et Loïc Landreau il vous a été présenté par Loïc Landreau c'est une production du Studio Biloba plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr et Loïc Landreau